Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un nettoyage sur ce genévrier Itoygawa. Alors cette arbre vous l'avez déjà vue sur la chaîne, j'avais posté une vidéo en avril 2019 pour montrer en fait la mise en forme qui avait été faite à la session du BCSA. Donc pour refaire l'historique rapidement, c'est un arbre que j'ai acheté à un particulier fin 2017. Là je vous montre des images de 2017 justement, il était vraiment très touffu, il y avait plein de flèches partout. Il était dans un pot à bonsai assez plat, son ancien propriétaire en fait avait mis une pierre à côté pour essayer de faire un petit paysage. Moi j'ai décidé de le rempoter en mars 2018, dans un pot à bonsai un peu plus adapté je trouve. Il est rectangulaire, de couleur marron, mat, donc ça va bien avec le conifère. Ça m'a permis au moins de mettre le substrat que je veux, que je maîtrise, parce qu'avant il était dans du terreau. Et pour le substrat, j'ai utilisé un mélange de 60% pumice, 40% akadama. Je l'ai engraissé à l'organique, solide, liquide. Donc il a été cultivé comme ça toute l'année 2018, l'exposition s'était mi-ombre. Et puis l'année d'après, en 2019, j'ai décidé de l'amener à une session du BCSA, donc en mars 2019, pour le travailler avec Sandro. Le projet que j'avais en tête, c'était de faire un double tronc, sachant que c'est pas un vrai double tronc. Là, c'est une branche qui est très 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 basse, mais j'ai voulu le travailler comme un double tronc. Les vrais double troncs, ils partagent un système racinaire commun, donc vraiment les deux troncs partent du même endroit, du même nébari. Là, bon, c'est une branche basse, mais effectivement, ça ressemble à un double tronc, et j'ai voulu le travailler comme tel. Donc pendant cette session, il y a eu pas mal de travail, comme d'habitude, les genévriers, c'est le plus long à travailler. Donc nettoyage du pot, nettoyage de l'écorce, création des charries, des bois morts, sélection du feuillage, digature et mise en forme. Bon, j'avoue que ça faisait beaucoup de travail, et en fait, sur l'année 2019, il s'est un peu bloqué, j'avais l'impression. J'ai pas vu de grandes flèches se développer, c'est vrai qu'on avait enlevé quand même pas mal de masse foliaire, on était pas loin des 50%, voire plus, donc c'était limite. J'ai eu du mal, en fait, à vraiment lui redonner du peps rapidement. C'est pour ça que je l'ai laissé tranquille tout 2019 et tout 2020. Là, aujourd'hui, on est en février 2021, et pour moi, il n'est pas encore prêt à être travaillé. Par contre, fin 2020, j'ai vu vraiment des bons signes, j'ai vu des flèches. On voit que le feuillage est dur et compact, vraiment, ça se sent, c'est pas quelque chose de mou ou de sec, surtout. C'est touffu, on voit des petites flèches, ça se tient, c'est dur, et ça, surtout l'arbre, donc ça, c'est génial. Par contre, effectivement, sur ces deux années de culture, j'ai malheureusement perdu des branches. Donc, j'en ai perdu, en fait, deux basses. Alors, je vous dis ça, mais je sais plus si on les avait supprimées pour faire des jeans. Mais bref, en tout cas, ces deux branches, elles n'existent plus. Il y a cette branche, c'était vraiment la première branche du premier arbre. Parce que vraiment, vous avez l'arbre primaire et l'arbre secondaire en arrière. Et cette branche-là, en fait, a dépéri au fur et à mesure du temps. Et je suis presque sûr, enfin, je suis sûr que ça vient, en fait, du charri qu'on a fait ici, qui était trop proche, en fait, de l'insertion de cette branche. Tout le flux de sèvres qui alimentait cette branche par la droite et par le dessous, en fait, ça a été, je pense que ça a été fortement ralenti. Et du coup, l'arbre a décidé de délaisser cette branche pour laisser le reste se développer. Alors, à la limite, c'est pas très grave parce que j'ai vu deux réactions de l'arbre. C'est-à-dire que juste en dessous, il y a eu deux touffes comme ça qui se sont mises à développer. Alors, au début, c'était deux petites touffes comme ça qui sortaient du tronc. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, si je fais un nettoyage, je les supprime. C'est faible, c'est pas développé. Et en fait, je l'ai laissé et finalement, ça commence à devenir intéressant. Surtout cette branche-là, elle est remplie de flèches. Si je la dirige et puis qu'elle se développe, ça pourrait faire une branche à ce niveau-là. L'autre solution, ce serait de prendre cette branche qui est ici, là, et de la ramener à la place de cette branche. Donc du coup, comme ça, on compléterait un plateau à l'avant. Ensuite, pour le style, comme j'avais dit, ça ressemble à un double tronc, mais c'est pas formellement un double tronc. Et du coup, la règle, entre guillemets, qu'on a respectée, c'était de placer l'arbre secondaire en arrière par rapport au premier. Ça, c'est toujours comme ça. S'il y a un double tronc, il y a deux choses. Déjà, il faut que le petit tronc soit moins développé que le premier. Ça, c'est normal. Et il doit être placé légèrement à l'arrière. Là, si on le place, en fait, comme ça, ça fait un peu fuyant, en fait. Et surtout, aussi, on voit l'espèce de U. S'il n'y a pas une belle insertion, on peut la cacher visuellement, justement. Voilà, comme ça, on le met légèrement en arrière. Et ça permet d'avoir un V plutôt qu'un U. Si jamais on avait une mauvaise insertion. Ensuite, on remarque plusieurs jeans. Bon, ça, je vous avais déjà présenté dans la vidéo qu'on peut retrouver ici. Il y en a plusieurs. Il y a aussi le tenjean en haut. Donc ça, c'était une branche, en fait, qui montait avec une flèche droite. Ça, ça a été supprimé pour descendre la tête. Et sinon, au niveau de la tête, ça reste très développé. On a la branche de tête qui est ici, en fait. Donc on vient, en fait, faire une petite rotation, comme ça, en redescendant, pour faire un dôme arrondi. Ça, c'est la technique. Là, il faudrait quand même retravailler tout ça. Aujourd'hui, en fait, je ne vais pas faire la mise en forme, parce que je considère qu'il n'est pas encore super en forme. J'ai envie de le laisser tranquille encore toute cette année, tout 2021, une bonne année de culture et de croissance. Comme ça, il sera prêt pour être mis en forme sûrement cet automne, en automne 2021, ou alors en début d'année prochaine, en 2022. Donc là, aujourd'hui, je vais faire juste un travail préparatoire. Je n'ai pas envie de le délaisser. Ça fait quand même déjà deux ans que je n'y ai pas touché. Donc si je ne touche pas à la mise en forme, déjà, je peux faire quatre choses. Donc la première chose, ça va être de nettoyer le pot. Je vais enlever toutes les mauvaises herbes, etc., pour avoir un substrat bien nickel. La deuxième chose, ça va être le nettoyage du feuillage. Je vais enlever tout ce qui est faible. Ça va me permettre d'enlever tout ce qui ne sert à rien, ou tout ce que l'arbre, de toute manière, a prévu de délaisser. Comme ça, on est sûr que toute l'énergie va partir sur ce que je vais laisser. Donc tout ce qui a des flèches, ça, je n'y touche pas. Tout ce qui est un peu plus faible, mort, ou qui est mal placé, ça, je vais le supprimer. Ensuite, la troisième chose, ça va être le nettoyage de l'écorce. Donc ça, je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos. En fait, on enlève la petite couche superficielle. On frotte, et puis ça permet de bien lisser, de retrouver le marron rouge de la veine vivante, qu'on adore, pour avoir ce beau contraste entre le bois mort et la veine vivante. Et puis en dernier, je vais nettoyer tous les bois morts. Je vais les rebrosser, les regratter, éventuellement les retailler, les re-sculter. Et puis pour les nettoyer, je vais les brûler, les brosser, et puis j'appliquerai du liquide à gin. Comme ça, on aura un bel effet blanc sur l'arbre, avec l'écorce qui sera bien nettoyée. Donc normalement, on aura un arbre qui sera complètement nettoyé. Et il sera prêt ensuite pour la future mise en forme plus tard. Donc c'est parti, on va se rapprocher, et je vais commencer à nettoyer le pot. Voilà, donc c'est bon, j'ai terminé d'enlever toutes les mauvaises herbes. J'ai tout jeté dans le jardin. Donc effectivement, ça s'était bien développé. Alors, ce travail, moi je le fais. J'ai des mauvaises herbes, parce que justement, je ne prends pas le temps de m'en occuper très régulièrement. C'est-à-dire que là, pendant que c'est en couture, j'arrouge, j'engrais, j'arrouge, j'engraisse. Et je ne prends pas le temps de supprimer la moindre chose qui pousse. Malheureusement, je manque de temps, et je ne prends pas le temps, effectivement, de bien le faire. Donc normalement, si vous faites attention à vos substrats, une fois que vous l'avez rempoté, et qu'à chaque fois, la moindre chose qui pousse, vous l'enlevez, normalement, vous allez maîtriser la propagation des mauvaises herbes, et vous n'en aurez pas. Si, comme moi, vous n'avez pas le temps, vous êtes un peu débordé, et puis des fois, les arbres sont un peu délaissés, vous aurez à faire ce travail de suppression. Alors en plus, c'est vraiment parcelle. C'est-à-dire qu'il y a encore des petites racines qui circulent. Ça fait tout le tour, donc effectivement, ça ne changera rien. Ça va continuer à se développer, on ne pourra pas les supprimer entièrement, sauf évidemment au prochain repotage. Donc là, ce que je vais faire, comme j'ai supprimé pas mal de choses, et que j'ai supprimé une partie du substrat, je vais faire un surfaçage, donc avec de l'acadama granulométrie moyenne. On peut faire ça avec du fin, c'est encore mieux. Comme ça, ça va combler les trous, et puis ça va rendre le substrat encore plus beau. C'est pas de la triche, c'est pas du colmatage, mais moi je le fais à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est bon, j'ai terminé le surfaçage. Donc voilà, ça constitue une nouvelle couche. En dessous, c'est la catastrophe, il y a des racines dans tous les sens de mauvais air, mais bon, le temps que ça remonte à la surface, moi j'aurai le temps de supprimer un par un tout ce qui pousse. Ça fait un rendu quand même beaucoup plus propre, et puis en plus ça va maintenir l'humidité avec le printemps et l'été qui vont arriver. Éventuellement, je rajouterai de la sphègne si besoin en été. Alors petite anecdote, entre nous, j'étais en train de faire le surfaçage, et il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, donc j'ai juste récupéré en fait une livraison de matériaux. Je ne vous dis pas encore ce que je prépare, mais je suis en plein chantier. Je prépare quelque chose pour la chaîne et pour moi personnellement. Vous verrez, j'en parlerai quand ce sera un peu plus avancé. Mais du coup, je me suis blessé en récupérant des panneaux de bois, donc mettez les gants. Donc en attendant, je me suis fait un petit café. On va passer à l'étape suivante, ça va être la sélection du feuillage. Et c'est parti ! Donc là, je vais juste vous montrer le principe que je vais utiliser. Après, j'accélérerai évidemment parce qu'il y a du boulot. Donc pour faire court, en fait, c'est comme d'habitude, tout ce qui est mal placé, donc ce qui descend clairement vers le bas par rapport à la mise en place de la branche, ce qui est mal placé, donc par exemple, là typiquement, on a quelque chose qui pousse au milieu d'une ramification, donc ça, il n'y en a pas besoin. On veut voir les ramifications nues. Et puis pareil pour la force des feuillages. On a des feuillages qui sont durs avec des flèches. Par contre, on a des choses plus faibles ici, là, qui sont verts clairs, qui sont presque cassantes, en fait. Ça s'enlève tout seul. Donc ça, c'est des choses que j'enlève. Je garde vraiment ce qui est vert foncé et qui dispose de flèches. On le voit assez bien, c'est vraiment par la couleur que je fais la sélection. Là, c'est pareil, ce bout-là, il est tout faible, très fin, très flexible, et le feuillage est tout sec. Donc ça, c'est pareil, hop. Alors comme d'habitude aussi pour la sélection des branches, s'il y a un point de ramification, j'ai plus de deux branches qui en sortent, j'en supprime une. Moi, je préfère garder à chaque fois des divisions par deux. Je trouve ça beaucoup plus esthétique et ça évite les défauts de conicité à des points stratégiques. Bon, celle-là, elle est presque au même point, mais légèrement derrière. Je préfère la garder parce qu'elle est en pleine forme. Celle-ci aussi, il y a des flèches, elle est un peu plus faible, un peu plus molle, mais ça peut se rattraper par la ligature. Donc je préfère garder ce qui est fort pour vraiment maximiser l'énergie. Puis lors de la mise en forme, je referai une sélection s'il y a besoin, s'il y en a un des deux qui a pris le relais. Bon, là, c'est pareil, on a une branche qui est proche de la tête. Il y a du feuillage en bonne forme ici. Par contre, à l'arrière, il y a des choses qui sont sèches ici et puis ici. Là, il y a un peu de feuillage, mais bon, c'est très 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 fin, c'est tout sec. Donc ça, on coupe. Voilà. On garde vraiment les choses qui sont en pleine forme. Donc je vais appliquer ces méthodes sur l'ensemble de l'arbre et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, j'ai terminé le nettoyage. Donc ça fait un peu de feuillage enlevé. On voit qu'on a une structure beaucoup plus aérée. On voit vraiment la structure des branches et le feuillage au bout. Il n'y a plus de choses qui est mal placées ou entre les ramifications qui descend vers le bas, etc. Là, je n'ai gardé que de l'utile pour l'arbre. On a des départs de flèches partout, sur toutes les extrémités. Et donc pour le printemps qui va arriver, ça va être parfait. Maintenant, on va passer à tout ce qui est bois mort. Donc il y en a quelques-uns à créer, dont celui-ci, les deux en bas. On va les préparer. On va essayer d'éventuellement retravailler ceux qui existent déjà, peut-être pour les affiner s'il y a besoin. Et puis ensuite, on finira par l'écorce. C'est parti ! Donc on va commencer par créer un jean avec cette branche-là. Mais il faut déjà commencer par l'écorcer. Là, ce qu'on peut voir, c'est que cette branche a été alimentée par la veine ici. Et puis effectivement, elle est morte. Parce que je pense que le charri, on l'a fait beaucoup trop près. Là, cette partie-là, ça a séché. Et du coup, toute une partie n'était plus alimentée. Donc la branche a dépérit au fur et à mesure. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà prolonger légèrement le charri. Pour que ça puisse continuer sur cette branche morte. Je trouve que ce sera plus naturel. Il y a juste cette branche ici, là, qui va nous embêter. Donc je vais mettre un petit fil attaché ici. Comme ça, ça permettra de tenir. Donc là, je prends juste une petite chute, hein, peu importe. Hop ! Voilà. Donc ça, je suis tranquille. Je vais commencer avec le petit couteau. Par faire le contour, là. Donc je commence ici. Je vais remettre le linge sur le substrat pour éviter de le salir, comme tout à l'heure. Ça serait bête, hein. On a fait un super surfaçage. Si c'est pour le souiller dès le départ. Donc là, j'ai fait mon contour. Là, c'est parfait. Je vais juste aller un peu plus loin. Voilà. Ensuite, je fais le contour de la branche. Comme ça, je suis sûr que ça ira pas plus loin. Ensuite, comme d'habitude, j'écrase... J'écrase l'écorce. Pour la détacher. Là, normalement, il n'y a plus qu'à... ...prendre. Maintenant, je prends du papier aluminium pour protéger les parties vivantes. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et puis là, c'est parti. Ça permet vraiment de nettoyer le bois. Toutes les petites fibres en trop, elles se désintèrent. Et je trouve que ça permet, ensuite, après brossage et après liquidation, ça permet de faire ressortir encore mieux les fibres, les rainures. Moi, je l'applique jusqu'à ce que ce soit noir. Moi, je l'applique jusqu'à ce que ce soit noir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer... Ah non, c'est pas ça. C'est un arbre... C'est un arbre que j'ai... Les vrais double points... C'est vrai qu'on avait... Le diamètre de l'arbre secondaire doit être plus fin que l'arbre primaire. Donc, le diamètre, le rouge marron, le marron rouge de la veine vivante, je garde toujours... Alors, par contre, j'hésite, en fait. Mais ça peut se rattraper. Mais ça peut se rattaper. Mais ça peut se rattaper. Donc, j'ai supprimé quand même... Pour qu'il puisse avoir une séance. Ouais, non, mais ça reste... Donc, c'est déjà une branche morte, mais il faut... Où est ma pince ? Ouais.